Salut tout le monde, Star Wars ! Non seulement c'est un putain de bon film, mais en plus quand il pense c'est quand même la licence parfaite pour faire du jeu vidéo ! Y'a un univers tellement riche que tu peux faire tout ce que tu veux avec ! Des jeux de combat, des jeux de gestion, des FPS, des shoot'em up, des RTS... Quoi ?! Alors je précise, parce que pour les jeunes maintenant, tous les jeux de l'époque de la NES ont l'air super moches, mais même à l'époque de la NES, t'avais des jeux qui étaient déjà beaux et des jeux qui étaient laids. Et celui-là, en l'occurrence, c'est un jeu qui est très laid. C'est très laid, mais en même temps y'a tellement d'incohérences dans ce jeu que finalement, les graphismes au bout d'un moment t'y fais plus gaffe. Tu passes ton temps à te demander pourquoi, pourquoi, pourquoi... Pourquoi les arbres flottent, pourquoi ces arbres-là y vont bien, mais ceux-là flottent dans un espèce de vide spatial magique, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il y a des casques roses qui me tirent dessus ? Est-ce que c'est les extraterrestres dont parle la boîte, la terrible race extraterrestre démoniaque des méduses ? Enfin, ça ne devrait pas plutôt ressembler aux avions qu'on voit sur la boîte, par exemple, je ne sais pas. Tu veux bien m'excuser, ça te fait 10 secondes. Bon, alors, je ramène le jeu au magasin. Et après, ben, je me tue. J'suis pas là ! Y'a personne ! Je m'en fous, putain ! Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu ? Sérieusement. C'est pareil pour le décor, il n'y a jamais moyen de savoir ce qui fait partie du décor ou pas. Genre, vous voyez, par exemple, ce mirador. Je passe à travers. 15 mètres plus loin, le même mirador, exactement le même, pas un pixel de différence. C'était du fond d'écran, maintenant, c'est une plateforme. Super ! Ouh, c'est moche ! Ah, c'est vraiment très très moche ! Alors, pour replacer ça dans le contexte, en 1999, Tomb Raider était sorti depuis 2 ans, Resident Evil depuis 3 ans. Y'a vraiment aucune excuse pour sortir un truc aussi laid ! ... Ok, il est dans la salle avant ! Ça veut rien dire, mais je vais y arriver ! CIRAC ! Ouais ! Je l'ai ! Il est là ! Maintenant, il faut que je l'amène sur le toit de l'Elysée ! C'est là où y'a plein de piscines, des transats et des palmiers ! Faut pas que je trêve ! Faut pas que je trêve ! En serio ! En serio ! Me estas gromeando, tío ! Ah, vale, le cuchillo, le pro del cuchillo, hijo de puta ! Hijo de puta ! Mira eso ! Mira esa mierda ! Que hijo de puta ! Hijo de puta ! Que ne me mate ! Y me mata una puta cegadora ! Y me mata una puta cegadora ! Pero... Me mata una puta cegadora ! Vamos, vamos, vamos ! Métale turbo ! No ! No ! No entiendo la lógica ! Porque me chocaste y me moviste ! No, no, no ! Si, tu me chocaste ! No, tu a mi ! No, no, tu a mi ! Tu a mi ! Que tu a mi ! Y te la chancla ! Échame la merde, se la merde, se la merde, que la que le vien a d'entra de mi ! No, 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 no ! No, no, no ! Dios ! Dios ! Me la... No ! No ! No ! No entiendo ! Otra vez ! Otra vez ! Tu ! Cómo me fasas ! Otra vez ! No ! No ! Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo ! Pero por qué ? Dios ! T'as vu ! Ils ont pété les plombs ! J'ai peur. Horrible doute m'envahit, là, en fait. Je veux dire, je suis rentré dans le donjon. J'ai pris la clé et j'en suis sorti. Ok, cool, mais après... Ça vient à quoi ? Elles sont où, les armes, les armures ? Une minute. Vous savez, je suis en train d'essayer de me souvenir, là, mais je n'arrive pas à me rappeler d'un jeu comme Virus où tu ne ramasses aucun item. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de gillet par balle, il n'y a pas d'arme à ramasser, pas de médic... Il n'y a rien, il n'y a pas d'item. Nada, que dalle ! Fini le jeu, allez, à la prochaine ! Hop, 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 hop ! C'est pas fini, hein ! T'as une école émue du jeu, là ! C'est pas fini. Il est très duré, il se passe pas, c'est le rin.